Bonjour, je vais commencer par vous présenter nos intervenants, en commençant par ma droite. Tatiana Leva, vous avez affûté vos couteaux auprès des grands chefs comme Alain Passart et Pascal Barbeau. Et l'année dernière, il y a exactement un an et demi, vous avez ouvert avec votre soeur, Le Servant, un petit bistrot dans le 11e arrondissement de Paris, où vous proposez une cuisine généreuse, raffinée, un peu explosive parfois, avec une propension évidente pour l'avoir pas mal goûté, pour le piment, l'acide et la friture. Vous assumez complètement votre gourmandise, c'est une cuisine pleine de métissage et pourtant bien française, un peu comme vous. Dans votre petit établissement, vous savez concilier responsabilité, plaisir, contrainte et liberté. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef, parce que vous laissez aussi les autres créer dans votre cuisine. Il n'y a pas de menu fixe, c'est une carte où l'on est libre de choisir des petits plats, des grands, boire un verre de vin ou manger un grand repas. Et pour beaucoup, pour moi notamment, vous incarnez pleinement une nouvelle génération de cuisiniers talentueux, consciencieux et conscients. A votre droite, monsieur Jean-Pierre Poulain, vous êtes anthropologue et sociologue de l'alimentation, professeur à l'université de Toulouse-le-Mirail, est également titulaire de la chaire Food Studies, Food Culture and Health, étude de la cuisine, de la nourriture, de la culture alimentaire et de la santé, qui est créée conjointement par les universités de Kuala Lumpur et de Toulouse. Donc vous êtes souvent à cheval sur les deux continents. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, comme le Dictionnaire des cultures alimentaires, ou Manger aujourd'hui, ou Histoire de la cuisine et des cuisiniers. Vous présidez également le comité d'experts de la Fondation Nestlé France, qui a vocation à favoriser la transmission de la culture alimentaire française. Et enfin, monsieur Pierre Gagnère, je ne sais pas si je dois le présenter, mais je vais le faire quand même. Vous êtes l'un des chefs les plus révérés du monde gastronomique contemporain. Vous dites que la cuisine est fondée sur un principe d'émotion, pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages, même si vous avez mis longtemps à y prendre plaisir vous-même. Vous n'hésitez pas à travailler avec de nouvelles techniques, de nouveaux produits. On vous appelle souvent l'alchimiste des fourneaux. Vous êtes un esthète insensible, toujours en quête d'épure, de structure et de goût. Vous êtes aussi un grand chef d'entreprise. Outre votre restaurant éponyme de la rue Balzac, à Paris, vous dirigez 11 établissements, de Dubaï au Vietnam, à Tokyo, en passant par Las Vegas. Et vous avez également récemment repris la direction des cuisines des Phukets. En octobre, parmi d'autres ouvrages et activités, vous allez publier un nouvel ouvrage qui s'appelle « La cuisine des cinq saisons » aux éditions Solar, où vous proposez, je crois que c'est la première fois, des recettes accessibles au grand public, à base de produits simples, abordables, modestes. Voilà, alors puisque je finis sur vous, monsieur Gagnère, on va commencer notre débat avec vous. L'idée de cette rencontre, c'est un petit peu d'évoquer avec des chefs et un expert de l'alimentation, qui a un regard un petit peu objectif et différent sur tout ça, où en sommes-nous de la cuisine aujourd'hui, de la gastronomie, quelle est-elle et où va-t-elle ? Bien grande question. Pardon, je trouve mes petites notes. À propos de cet ouvrage que vous allez publier, donc je disais, vous m'avez confirmé ça tout à l'heure, c'est un peu le premier, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages déjà, et notamment de recettes, souvent des recettes très élaborées, souvent des collaborations avec des artistes, avec des scientifiques. Et là, nous sommes dans un ouvrage, 90 recettes, 30 menus, quelque chose de facile, de structuré. Pourquoi aujourd'hui, M. Gagnère, vous qui êtes assez connu pour une cuisine complexe, je n'ose pas dire intellectuelle, mais en tout cas très artistique et élaborée, cette envie de faire quelque chose qui s'adresse au grand public ? Ce que je vous ai répondu tout à l'heure, c'était un peu une boutade, mais c'est un peu vrai, c'est la pression familiale qui m'a dit, écoute, arrête, fais-nous du simple, fais-nous du quotidien. Mais ça, on me le disait depuis longtemps, mais moi, je suis quelqu'un d'instinctif, et alors avec des côtés très positifs et des côtés parfois dangereux, mais c'était le moment, effectivement, parce que d'abord pour moi, tout simplement, cet exercice m'amusait d'offrir une centaine de recettes dans lesquelles interviennent très peu de gestes techniques, des produits très très simples, une mise en route simplissime, voilà, et avec des produits, évidemment, bien sûr de qualité, mais extrêmement abordables dans n'importe quel point de France, voilà, c'est pas une cuisine pour Bobo, parce qu'effectivement, il y a accès à des choses un peu singulières à Paris, non, là, c'est vraiment, voilà, c'était le... Et d'ailleurs, la façon dont ça a été fait, je peux même m'expliquer la démarche, c'est-à-dire que j'ai... L'exercice, en fait, en 96, quand j'ai... Quand j'ai eu mes déboires financiers, j'avais... Il fallait que je m'occupe la tête et j'avais fait des recettes qui... C'est-à-dire une feuille blanche et le type de la recette, voilà. Et puis, c'est... C'est 100 feuilles blanches, un jour, ont disparu, il y avait 100 recettes. Et ce livre était fait de la même façon, c'est-à-dire que j'ai fait les recettes, je les ai confiés à mon... C'est même plus mon chef, c'est un collaborateur qui était avec moi depuis 36 ans, Michel Nave. J'ai dit, voilà, Michel. Alors, il me connaît bien et on a fait un petit briefing de peut-être 5 minutes sur chaque recette et c'est Michel qui a réalisé les recettes. Voilà. Pour que, justement, moi, je sois complètement à distance et que je ne parte pas, justement, parce qu'on ne se refait pas. Évidemment, mon fond, il est de... Il est ce jeu avec la nourriture. Donc là, je me suis refusé. Donc c'est du simple, simple, simple. On parlait, il n'y a pas très longtemps, de transmission. Transmission, c'est quelque chose qui est un petit peu galvaudé dans l'univers de la cuisine et en même temps qui est essentiel. Ça vous tient beaucoup à cœur, à la fois la transmission vis-à-vis de votre équipe, puisque vous passez beaucoup de temps, vous évoquez votre fidèle Michel Nave qui est en cuisine et qui est un petit peu votre tête et vos bras, souvent. Qu'est-ce qui est important pour vous de transmettre ? Et peut-être aujourd'hui, également au public, enfin, à votre clientèle, mais qui n'est pas toujours... Enfin, qui est une clientèle aisée, tout le monde ne peut pas venir manger chez Pierre Gagnard. et aujourd'hui au grand public. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à tout le monde ? Alors, la première... D'abord, la transmission, je me suis posé la question il y a quelque temps, je me suis dit, qu'est-ce que tu transmets ? Je transmets... On ne transmet pas ses qualités, ses défauts, on ne transmet pas son talent, on ne transmet pas... Ça, c'est impossible. Moi, je préfère le mot partage. Je partage avec les gens avec qui je travaille une façon de penser, une façon de se comporter, une attitude, une attitude qui va au-delà de la cuisine, qui est une attitude par rapport à la vie, qui est par rapport à votre place dans la société. Voilà. Et puis après, après, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai des gens qui ont fait des passages éclairs chez nous, qui ont compris l'essence même de ce que je faisais et qui, après, se sont appropriés. Je pense à des gens, enfin bon, des gens comme les Bourcelles, par exemple, ou d'autres. Et je pense, le talent, c'est impossible. Chacun a sa sensibilité. Non, le partager, moi, je crois surtout, je pense qu'on va être sur le même terrain, avec Moselle Levar, c'est vraiment une attitude, un comportement, voilà, et qui fait que votre façon de fonctionner rejaillit dans l'environnement dans lequel vous travaillez, dans lequel vous vivez. Parce que c'est pas travailler. Moi, je vis, je travaille pas. Je travaille pas, je vis. Je travaille pas, j'ai pas l'impression de travailler. Je vis. Et je vis depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est le jour où j'ai compris la cuisine, c'est un vrai moyen d'aller vers les autres. La cuisine en soi m'intéresse pas tellement. Ça me passionne pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on en fait. Ça, ça me passionne. Et bien sûr, aujourd'hui... Ce qu'on donne aussi ? Ce qu'on donne à travers la cuisine ? Bien sûr, ce qu'on donne. Oui, bien évidemment, puisqu'on a... Le résultat, c'est une assiette bien remplie. Et bien remplie, c'est quoi ? C'est de l'amour, c'est de l'émotion, c'est de la tendresse, c'est de la sincérité. Et peu importe qu'elle soit... Après, j'ai une petite phrase que c'est la cuisine, qu'elle soit moderne, contemporaine, moléculaire. Ça, c'est pas un problème. L'important, c'est que l'on devine la tendresse du cuisinier. Voilà. La tendresse que l'on met dans le creux de l'assiette. Alors, j'ai envie de me tourner vers M. Poulain et de son point de vue, un petit peu d'observateur des cuisines, bien sûr, pas seulement de la gastronomie et des restaurants, mais sur cette idée de don et de tendresse et de transmission. Est-ce que, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on transmet à travers la cuisine ? Qu'est-ce qu'il doit et qu'est-ce qu'on doit, aujourd'hui, essayer de transmettre dans un contexte contemporain ? Alors, peut-être deux éléments. Ce qu'on vient d'entendre est particulièrement intéressant, au sens où ça positionne la gastronomie et la cuisine dans la culture française. Ici, on a... Toutes les cuisines, de partout au monde, ont des formes d'esthétisation. C'est pas notre appanage. Mais par contre, l'attitude d'un chef qui s'oppose sans prétention, en artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui va signer quelque chose, qui amène son originalité. Alors, bien sûr, il y a la tendresse, bien sûr, il y a de l'émotion, bien sûr, il y a des dons, mais il y a quelque chose de plus chez les grands chefs français et qui fait qu'ils impressionnent un certain nombre d'univers gastronomiques. Les japonais sont en communication très forte parce qu'ils y trouvent à la fois des gens qui sont très respectueux, d'une technologie très sophistiquée, extrêmement rigoureuse, mais en même temps, cette particularité des artistes européens qui consiste à donner un style à leur cuisine. Et ils en sont les signataires. Alors, je pense que ça, c'est une des caractéristiques qu'il faut garder en mémoire. Votre question, elle n'est pas là. Votre question, elle était qu'est-ce qui se joue dans la cuisine, dans la transmission. Et là, on va donc élargir. La cuisine, manger, c'est une mise en scène des valeurs les plus fondamentales d'une société à un moment donné. Et ce qui se joue dans la table, c'est la transmission des valeurs d'une génération à une autre génération. Un enfant à table, lorsqu'il apprend à manger, il apprend tout un ensemble d'éléments sans aucun discours, mais des éléments qui renvoient au cœur de nos sociétés. Voilà qu'on mange avec des baguettes dans un univers où les plats sont mis tout ensemble et qu'on a une tablette qui tourne, une lésie Suzanne et qu'il n'y a pas de bonne table, il n'y a pas de bonne place. Tout le monde a accès. Là, on est en Chine, par exemple. Là, on est en Chine. Voilà qu'on a des plats qui arrivent les uns après les autres que papa ou maman découpent le poulet avec un couteau réparti des plats, en fonction de la hiérarchie sociale. Voilà qu'au Vietnam, on va mettre d'abord près de l'hôtel des ancêtres les personnes les plus âgées de la famille et qu'il va y avoir un ordre. Et tout ça, le gamin arrive, il est dans un univers extrêmement organisé et à travers des choses aussi simples que manger, il va petit à petit rentrer dans sa société, rentrer dans sa culture. Et ce qui se joue dans la cuisine et les manières de table, c'est cette transmission. Mais à chaque fois, à chaque génération, des ajouts, des modifications, des revendications, des transformations et les sociétés évoluent, bougent, se transforment. Et nous avons une particularité en France, c'est d'avoir sur cette couche commune à toutes les sociétés, il y a quelques sociétés dans le monde qui ont ça, des gens qui ont développé une relation artistique à la gastronomie, à la cuisine et qui ajoutent quelque chose. Bien sûr, on comprend que dans la famille, on puisse avoir envie de manger des choses simples et j'ai le souvenir de cette phrase au début de la nouvelle cuisine où Christian Millot est chez Michel Guérard et lui dit s'il te plaît, fais-moi un truc simple. Je suis tous les jours au restaurant et de cette question un peu banale va naître une réflexion sur la cuisine et cette cuisine qui, à cette époque-là, répétait de façon un petit peu en anonnant les grandes œuvres des maîtres du 19e et du début du 20e parce qu'un cuisinier à cette époque, c'était d'abord un interprète. Imaginez que vous soyez un musicien et qu'on ne vous autorise qu'à jouer les grandes œuvres des maîtres. Ce qui a beaucoup changé, ce qui a... Mignot, c'est le... On veut parfois comparer la cuisine à la musique à la peinture, non. Ce qui a modifié et encore aujourd'hui, c'est la parole, c'est les mots et c'est les mots qu'on pose. Par exemple, Goemio ont fait un peu de dégâts, c'est clair, comme l'avènement de la cuisine moléculaire, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, par des mots, ils ont, ils ont donné envie aux cuisiniers aussi. Moi, j'en fais, je fais partie de cette génération, ils nous ont donné le courage et l'envie de... Et ils ont, ils ont trouvé, parce que quand on commence à travailler très jeune, comme c'est mon cas et comme le cas de tous mes confrères, on est dedans, on a du mal à parler, on a du mal à s'exprimer, ce qui est pas le cas aujourd'hui des plus jeunes. Aujourd'hui, ils parlent très bien, ils savent très bien s'exprimer, ils ont le recul que nous n'avions pas à ma génération et on a besoin de gens qui nous donnent les mots. Je ne sais pas ce que j'en pensais. Oui, oui, mais c'est le cas de tous les artistes. C'est le cas de tous les artistes, ils ont besoin de la critique. Une des caractéristiques de la gastronomie, c'est que vous avez des artistes qui produisent des oeuvres, de temps en temps ils se cherchent, de temps en temps ça ne marche pas bien, il y a un public qui y accède, qui sait parfois pas très bien et puis vous avez entre le public et l'artiste, vous avez la critique. Des gens qui sont capables, dans le meilleur des cas, d'aider, de désigner, de vous inviter à aller dans un sens et à un moment donné ça prend. Des choses s'articulent entre l'artiste, la critique et le public et on a des mouvements comme ça. Je vais vous permettre de vous interrompre pour laisser la parole à Tatiana parce que je crois qu'elle a sa place dans ce dialogue au sens, non, je ne dis pas que vous l'abandonnez mais non, au sens où encore une fois je crois qu'elle représente une génération, vous parlez du terme artiste, je ne suis pas sûre que Tatiana se sente artiste, d'ailleurs, monsieur Gagnard, vous m'aviez aussi souvent dit que vous êtes plus artiste artisan ou artisan artiste qu'artiste tout court. On n'a pas le droit de se montrer artiste et ça n'a pas de sens. C'est votre droit mais pas forcément celui des chefs. Je crois que c'est la modestie des cuisiniers donc de ce point de vue-là il ne faut pas les écouter. Je ne pense vraiment pas que ce soit de la modestie moi je n'ai pas du tout le sentiment qu'on soit artiste. J'ai l'impression que tous les jours on fait un travail qui est beaucoup plus proche de l'artisanat et même d'un travail plutôt ouvrier parce que c'est un travail où il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'heures, beaucoup de sueurs et j'ai le sentiment que cette part de créativité elle est construite par tellement d'autres choses que cet espèce de phénomène que les gens peuvent imaginer chez les artistes qu'on est très loin en fait de l'art dans la cuisine. J'ai l'impression que la création dans la cuisine elle est forcée par tout un nombre de contraintes que ce soit les produits, les saisons, l'espace qu'on a dans une cuisine, le temps qu'on a qui laisse finalement peu de place à la créativité artistique. Vous pensez qu'un grand artiste comme Rodin n'a pas passé des heures et des heures et des heures et des heures à répéter, à se confronter à la matière, à être dans la contrainte ? Si, si, nous ce qu'on a de différent de Rodin qui avait tout ce temps là devant lui c'est que tous les jours deux fois par jour on a un service et du coup ça accélère un petit peu les choses. Et Tatiana comment ça se passe dans votre cuisine ? Vous avez une petite cuisine vous êtes une équipe de six je crois ? On est une équipe de six cuisiniers. Et vous avez un menu une carte donc pas de menu fixe qui change tous les jours en fonction des arrivages un petit peu bien souligné que le servant ne sert que des produits bruts comme chez monsieur Gagnère aussi on est vraiment dans cette cuisine là comment vous créez au jour le jour comme ça ? Comment se passe la création des plats ? Je pense très différemment de chez monsieur Gagnère on est un petit bistrot on n'est pas du tout dans le même format on fait une cuisine qui est assez participative on a une équipe qui est très passionnée et j'ai eu un associé enfin une associée ma soeur qui participe beaucoup aussi à l'élaboration des menus et en fait tout ça est un travail assez collectif mais finalement chez monsieur Gagnère ça se passe peut-être un petit peu comme ça aussi non ? pas du tout ? Racontez-nous monsieur Gagnère comment ça se passe chez vous ? Non mais je reviens sur le problème de l'artisanat non je pense que est-ce que c'est l'objet du débat mais il y a vraiment la cuisine est d'abord un artisanat on est d'accord et puis c'est à dire qu'on fait c'est des gestes répétés et on obtient des choses parfaitement bien faites et puis l'époque il y a eu des fractures il y a eu ces fractures qui ont eu lieu dans les années 70 je pense 75 avec effectivement l'avènement de journalistes de Go et Mio ça a amené des gens à se comporter différemment en cuisine et ça a permis des gens comme moi de 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 trouver je dirais un sens à leur vie à travers à travers un médian qui est qui est je ne sais pas si c'est un mot français mais la cuisine je revendique rien mais moi faire un je ne vis pas mon métier comme un je vis comme un un peu moins maintenant mais presque comme une thérapie c'est à dire que la cuisine était pour moi vraiment une expression donc fortement très égoïste et très autoritaire moi je suis à la fois très participatif je fais très attention aux mots à la façon de me comporter la relation aux gens mais c'est ma cuisine c'est vous le chef et bien et quand on parle de Michel Nave c'est pas lui faire un insulte qui est mon collaborateur depuis 36 ans c'est pas lui c'est pas lui aujourd'hui c'est pas lui qui dirige la cuisine c'est un numéro 2 qui est avec moi depuis une vingtaine d'années qui aujourd'hui dirige vraiment la cuisine puisqu'effectivement je suis moins présent mais Michel serait incapable de faire vivre cette flamme qui est très très personnelle et c'est deux mondes différents mais c'est pas deux mondes qui s'affrontent ce sont deux mondes différents avec deux façons très belles et très riches et au bout du compte très agréables pour le public parce qu'au bout du compte on a un public et ce public il va aller là il va aller là à la possibilité de goûter différentes expressions culinaires Pierre Gagnère parle d'une thérapie presque Tatiana comment vous le sentez vous pourquoi est-ce que vous cuisinez qu'est-ce qui c'est déjà parce que j'adore ça contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure moi j'ai choisi ce métier pas si jeune en fait et j'adore ça donc ça me rend très malheureux de ne pas cuisiner et moi ma thérapie elle est moins dans la création que dans l'effort je pense qu'on fournit tous les jours et la labeur qui est quelque chose dont j'ai besoin en fait au final plus que de la création du résultat créatif voilà moi ce qui m'anime c'est le travail enfin l'effort et puis les gens avec qui on travaille qui travaillent pour nous les producteurs les cuisiniers tous les gens qui forment en fait l'équipe au sens très large d'un restaurant voilà moi c'est ça qui m'a dit vous parlez des producteurs bon je ne sais pas si monsieur Gagnard voudra en parler mais aujourd'hui vu il y a beaucoup de débats autour de la traçabilité je change un petit peu d'axe là sur on a eu des crises sanitaires des problèmes comme ça il me semble aujourd'hui que le le cuisinier le restaurateur dans son restaurant est un lien fort entre la production le bon ou le mauvais produit et un public un petit peu déboussolé qui essaye de mieux manger de comprendre les enjeux etc est-ce que vous vous sentez dans ce rôle et comment je crois savoir un petit peu donc est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est important pour vous dans votre démarche globale pas seulement la cuisine en tant que telle ce qui est important pour nous au restaurant je pense que je parle pour toute mon équipe c'est de se poser des questions il faut qu'on se pose on peut pas on a le sentiment qu'aujourd'hui on peut pas acheter n'importe comment on est dans un contexte où on a l'obligation un peu de de se poser des questions sur comment on achète à qui on achète à qui on donne notre argent et ensuite dans un deuxième temps transformer ce qu'on achète avec respect et donner le plus de plaisir possible aux gens sans dénaturer les produits bien sûr et vous achetez à qui alors c'est qui à qui vous choisissez de donner votre argent on achète au maximum à des gens qui font les choses très bien des gens qu'on connait de près ou de loin mais la plupart des gens on arrive à mettre un visage sur eux on essaye de faire très attention à comment ils travaillent à ce que ce soit dans le respect de l'écologie après on n'est pas on n'est pas là pour donner des leçons non plus aux gens on n'est pas là pour ni pour être un exemple on a nous au restaurant on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment le choix que c'est une obligation qu'on a de faire ça vous me disiez même que c'était peut-être un petit peu le sentiment de votre génération de cuisiniers que vous n'avez pas le choix oui alors c'est ce que je disais puis en en reparlant un petit peu je me suis rendu compte que c'est peut-être un petit peu un petit peu la génération c'est les gens que je connais qui sont proches de moi donc peut-être que c'est aussi parce qu'on est mais oui j'ai le sentiment qu'aujourd'hui les jeunes qui ouvrent un restaurant ont quand même ça quelque part quelque part dans leur tête et comme monsieur Gagnin disait tout à l'heure on a aujourd'hui effectivement quand on est cuisinier la chance de pouvoir s'exprimer et ça aide je pense de mettre des mots là-dessus ça aide ça fait réfléchir les gens monsieur Gagnin vous voulez dire quelque chose à ce sujet peut-être la question que je voulais vous poser un peu plus globale c'était vous ça fait je ne m'appuie combien de temps que vous êtes en cuisine 50 ans vous avez vu vous avez vu du pays et comment est-ce que la cuisine a évolué est-ce que vous avez vu des changements depuis votre cuisine ça c'est plus mon voisin qui va en parler non moi ce que je peux dire c'est que l'histoire des produits par exemple effectivement c'est devenu un peu fondamental parce que parce que l'air du temps fait qu'on se pose des bonnes questions ces questions on ne se les posait pas il y a 30 ans voilà moi ce que je peux dire par rapport aux produits cette obsession que je l'ai eue dès le départ parce qu'effectivement il y a une chose qui m'a aussi beaucoup marqué c'est que quand j'étais gamin on nous parlait de la fin dans le monde et on me disait voilà on va éradiquer la fin dans le monde et la fin dans le monde est toujours là donc j'ai compris un truc c'est que avec un verre d'eau et quelques dates on pouvait vivre donc et puis par mon éducation un peu frugale j'ai très vite compris qu'on était finalement dans un petit peu dans du futile quoi voilà c'est à dire la cuisine le monde de la cuisine la bouffe il y a maintenant ça sert à rien quoi c'est trop c'est trop donc ce qui la rend belle c'est quand c'est justement autre chose que de la cuisine voilà et les produits effectivement moi j'ai toujours été horrifié par les turbos carrés les parures qu'on gêne non dès le départ et ça c'est mes compagnons de route Michel Brasse et Rollinger qui sont vraiment mes frères d'armes dans ce métier Monsieur Rollinger qui était sur ce plateau l'année dernière on a le même discours et nous dès le départ on a compris qu'on devait on est de la même génération évidemment respecter les produits alors aujourd'hui effectivement tout le monde découvre ça parce qu'il y a il y a les poulets aux hormones et la vache folle et là on est on est un peu dans le mur et aujourd'hui donc tout le monde veut faire marche arrière mais marche arrière comment ? je ne réponds pas moi je ne peux pas répondre marche arrière Tatiana ? c'est une marche arrière pour vous ? je précise ma question marche arrière par rapport à un univers qui s'est emballé par rapport à la par rapport même pas à la malbouffe par rapport à de la nourriture dangereuse de la nourriture dangereuse voilà monsieur Poulin est-ce qu'on peut cuisiner aujourd'hui comme on cuisinait hier au vu de ce que vient de dire monsieur Gagnard quelle est votre votre vision la position des chefs qu'ils soient dans des postures de signature ou qu'ils soient dans des postures d'artisan parce que les deux profils ont leur place dans la gastronomie française et on a aussi dans la gastronomie française des cuisines très régionalisées d'autres qui le sont moins on a une matrice gastronomique qui est large et qui laisse des espaces mais ce qu'ils ont en commun c'est un intérêt pour les choses bien faites un intérêt pour les choses qui sont et de ce point de vue là ils ont des postures alors c'est vrai que on est peu nombreux à aller manger chez les trois macarons Michelin mais pour autant leur espace d'influence est plus large parce qu'ils constituent des portes-voix parce qu'ils constituent par moment même sur certains sujets c'est presque un peu paradoxal que je vais dire des lanceurs d'alerte c'est à dire qu'ils nous invitent à regarder un certain nombre de points qui dans notre rapport à l'alimentation devraient être un peu pris en compte c'est compliqué à percevoir parce qu'on voit bien qu'on est dans le luxe à son niveau le plus élevé parfois presque extravagant et qu'en même temps et peut-être c'est l'intérêt de cette gastronomie qui fait que même quand on est dans un restaurant moyen on a un rapport esthétisé à l'alimentation et cette distinction que j'ai essayé de faire notre attention l'attention que nous portons à l'alimentation ils en sont un peu les garants ils en sont un peu ils nous rappellent l'importance que ça doit avoir alors après il y a une série de conséquences mais je pense que cette fonction des chefs le chef c'est pas seulement quelqu'un qui est dans son restaurant ils ont une fonction publique ils ont une voix qui nous invite à réfléchir sur notre relation à l'alimentation on parlait plutôt de manière un peu plus globale sur le rôle de la cuisine alors monsieur Gagnère vous avez dit que finalement la bouffe c'est futile je ne sais pas si je suis d'accord et je ne sais pas si monsieur Poulin est d'accord c'était ma réflexion c'était ma réflexion d'un gamin de 18 ans aujourd'hui je ne réponds pas je pense tout à fait le contraire la nourriture est d'abord c'est très important la façon de manger l'heure à laquelle on mange on en parlait tout à l'heure l'importance d'un repas du repas partagé le rôle social de la nourriture et c'est pour ça que les restaurants marchent et c'est pour ça que tout type de restaurant a sa place parce qu'aujourd'hui le restaurant il remplace un peu le repas de famille parce que la maman elle a plus le temps à midi de préparer le petit frishti d'où l'importance de notre profession non non puis la nourriture elle va au delà de ça effectivement vous l'avez dit sans s'en rendre compte on pose les bonnes questions pourquoi le poulet moi j'ai connu il n'y a pas très longtemps il y a 20 ans on ne cuisait pas de veau dans les restaurants le veau c'était de l'eau il fondait il perdait 80% il perdait 70% voilà moi j'ai fait un repas il y a quelques mois dans un je dirais pas où dans un pays lointain on avait des calamars on avait une montagne de calamars ils se sont réduits à une boîte de petits pois c'était hallucinant il est doux ces calamars j'ai dit j'arrête j'ai vu de mes yeux les délires d'un produit qui était je ne sais pas d'où et qui était incuisinable c'était scandaleux quoi monsieur Poulard vous me disiez que la cuisine peut être un levier et je pense que là on est dans le sujet par les choix qu'on fait en mangeant les choix que font les chefs en choisissant les produits avec lesquels ils travaillent est-ce que voilà est-ce que c'est c'est pas un outil important du changement ? alors c'est intéressant parce que lorsque Pierre Gagnère a parlé de futilité il a introduit l'idée dans une chaîne argumentaire qui était autour de la problématique de la faim dans le monde et donc on pourrait effectivement se dire les grands restaurants tout ça quand il y a un milliard d'eux de personnes qui est dans une situation et qui en avait 800 millions il y a quelque temps et que ça s'est aggravé et que pourtant il y a des gens qui s'y attellent à ces questions donc oui on pourrait dire mais bon notre manière nous sommes des chanceux et nous sommes dans un univers particulier et ceux qui peuvent aller dans ce type de restaurant c'est des super privilégiés alors on va le regarder un tout petit peu autrement la question de la faim dans le monde est une question qui est redevenue ou revenu plutôt sur l'agenda politique l'agenda d'aujourd'hui de nos préoccupations et cette question là en deux mots lorsque les économistes regardent les sociétés évoluer ils ont tendance à avoir une sorte de convergence de toutes les sociétés vers un modèle dans lequel on consomme plus de produits d'origine animale que ce soit de la viande ou que ce soit des matières grasses et c'est vrai que quand on le regarde à l'échelle macroéconomique ou macro sociologique on voit des choses comme ça cependant quand on regarde les choses concrètement en Chine en Indonésie en Inde on s'aperçoit que quand les sociétés se modernisent l'évolution des manières de manger n'est pas tout à fait la même et de ce point de vue là en deux mots quand la Chine gagne du PIB ou des classes moyennes émergent ils mangent plus de porc ils mangent plus de bœuf quand ça se passe en Inde et bien ils mangent plus de lait ils mangent plus d'œufs plus de poulet quand ça se passe en Indonésie ils mangent plus de poissons et tout ça ça renvoie à des matrices culturelles religieuses des tabous des interdits des goûts et comprendre que ces différences culturelles elles sont une chance dans le challenge que nous allons avoir dans l'affrontement de ce challenge de nourrir l'humanité parce que si nous mangeons demain tous la même chose tous du riz ou tous du blé et que pour des raisons climatiques pour des raisons politiques on ait des problèmes de production sur ce qui est l'alimentation de base on aura tous nos œufs dans le même panier or la chance des cultures alimentaires et de leur diversité c'est de nous offrir en fin de compte une manière très différente d'affronter cette question et les chefs ce sont eux qui ont entre leurs mains l'actualité des cultures alimentaires une part parce que dans les maisons les cuisiniers de tous les jours les mères de famille parfois les hommes ont entre leurs mains aussi mais les chefs parce que c'est des professionnels parce qu'ils s'y collent tous les jours avec des problèmes techniques avec des nouveaux produits avec des ils ont dans leurs mains la dynamique de ces cultures alimentaires et il y a une sorte d'international intéressante des chefs dans cette fonction qu'ils ont d'entretien de transmission d'alerte de l'importance de ce que sont les cultures alimentaires et monsieur Gagnère qui a de nombreux restaurants dans le monde vous avez peut-être vous êtes peut-être un observateur un observateur une je viens de constater une hérésie j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques semaines un ouvreur un lieu au Vietnam et le Vietnam c'est un pays que je connais un petit peu je suis allé souvent c'est un beau pays où la cuisine est extraordinaire douce colorée sensuelle florale beaucoup d'odeur et bon je connais donc c'était à l'aéroport je crois d'Hanoï oui j'y suis allé donc la dernière fois j'étais allé c'est encore le pays il y a donc 7-8 ans le pays était encore un petit peu un petit peu fermé enfin fermé mais un petit peu encore dans la fin de cette donc il y avait encore des petites échoppes et tout et là l'aéroport est tout neuf et qu'est-ce qu'il y a des Burger King mais il n'y en a pas un il y en a 10 enfin 10, 5 donc 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 il y a quelque chose qui nous dépasse évidemment et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir honte de faire ce qu'on fait on ne va pas avoir honte parce que justement il y a des choses qui nous dépassent et là pour le coup c'est un votre question ce que vous avez dit était intéressant mais malheureusement quand vous arrivez à Hanoï à l'aéroport c'est quoi et ils sont là les Vietnamiens ils mangent ça et avec plaisir parce qu'ils découvrent une nourriture dite tête branchée alors que pour nous ça ne nous fait plus rêver bien sûr mais eux ils découvrent ça et ils sont heureux et ils sont contents parce qu'ils mangent du moderne et on pourrait penser que c'est terminé mais pas du tout dans le nombre on en est bien loin ce n'est pas terminé mais si on s'emmarque là-dedans je crois qu'on n'est pas sorti de l'ouvert je voulais me tourner maire Tatiana justement la sensation que j'ai dans votre restaurant c'est aussi cette envie que vous avez de partager parce que vous avez des origines métissées une maman philippine un père français vous avez passé beaucoup de temps à Bangkok tout ça est-ce qu'il y a aussi cette volonté de faire découvrir un petit peu des goûts je ne dirais pas c'est jamais de trucs expérimentaux complexes et moléculaires mais des goûts un petit peu nouveaux il y a la volonté d'abord de partager ce qu'on aime nous ce qu'on aime manger et ce qu'on a eu l'habitude de manger et puis et puis de faire goûter des choses un peu différentes aux gens et de les pousser un petit peu dans leur retranchement de pas de pas trop tamis sur le piment par exemple sur le piment par exemple mais en fait on est très contents parce qu'on se rend compte que les gens sont alors qu'on avait peur un peu de leur réaction parce que le piment c'est quelque chose qui peut susciter vraiment des réactions fortes chez les gens voire de la colère mais en fait dans l'ensemble les gens sont assez réceptifs et assez quand ils n'ont pas l'a priori de manger quelque chose qui va leur faire du mal sont en fait assez contents de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas même si au final la sensation n'est pas quelque chose qui leur plaît plus que ça mais ça leur fait quelque chose et j'ai envie de parler juste d'un petit détail mais c'est ce que a dit monsieur Poulain qui m'y fait penser c'est ce petit wonton au boudin qui est un peu votre signature un wonton frit au boudin il faut goûter ça c'est quelque chose finalement c'est une super idée moi je ne pense pas je n'avais jamais vu ça nulle part ailleurs avec un produit très modeste le sang de porc et dans une tradition un petit peu asiatique il y a comme ça une démarche un petit peu à la fois de donner quelque chose à goûter qui est une idée modeste simple enfin bonne oui d'abord c'est quelque chose qu'on a fait pour que les gens puissent partager en début de repas pour que les gens puissent partager quelque chose on travaille à la carte donc après c'est un peu chacun pour soi mais le début du repas commence par des petites choses comme ça les akuskis les akuskis c'est le nom qui est encore un mot d'ailleurs mais que les gens partagent et ce wonton de boudin c'est un mélange un peu entre le dino guan qui est le boudin noir philippin qu'on ne mange pas du tout dans des raviolis mais qu'on mange beaucoup aux philippines et puis le wonton qui est chinois et la volonté de faire un truc un truc facile et bon et la friture en début de repas parce que ça fait toujours quand on a faim ça fait toujours plaisir alors je tiens à dire que on est d'accord enfin moi j'aime pas ce terme là et je pense que vous non plus c'est pas une cuisine fusion c'est pas une cuisine qui fait des amalgames qui amasse un peu tout mais c'est une cuisine métissée comme ça qui accepte plein d'influence et qui va un petit peu dans ce sens de découvrir de sortir un peu des sentiers battus de découvrir d'autres goûts toujours accessibles en même temps j'aime pas trop le terme fusion mais c'est une cuisine effectivement métissée ce qu'on est nous ma soeur et moi et pourtant on est très français très française et et du coup voilà j'ai l'impression qu'on essaye de montrer cette nouvelle cuisine française en fait qui naît d'un métissage culturel ça c'est intéressant et c'est vraiment peut-être une des clés peut-être du finalement la cuisine de demain la cuisine de demain d'abord c'est de plus en plus de femmes en cuisine moi-même j'étais au départ un peu sceptique mais aujourd'hui il n'y en a pas une il y en a cent de plus en plus et en France on est largement en retard moi je joue à notre restaurant à Londres on a une grosse grosse équipe de cuisine parce que je crois qu'on est presque 60 on a plus de femmes que d'hommes des filles formidables et ça c'est une chose et deuxième chose c'est effectivement il y a trois choses il y a effectivement l'influence de parfait métissage elle est totalement française mais elle a elle a un sang qui vient d'ailleurs et ça forcément sa cuisine est différente et troisième chose aujourd'hui ça je pense que ça vous pourriez peut-être en parler moi j'ai un BEPC je vais passer pour un intellectuel en cuisine aujourd'hui moi j'ai la fille d'un ami cette fille 28 ans elle a fait polytechnique à Lausanne elle est bourrée de diplômes elle a tout arrêté et depuis trois ans elle fait la cuisine et d'ailleurs ces filles-là ne viennent pas chez nous elles vont chez des gens plus jeunes parce qu'ils sont plus frères d'armes voilà et ça aussi ça va beaucoup ça va beaucoup changer la cuisine de demain parce qu'aujourd'hui ce sont des gens qui il faut le dire entre guillemets ont plus éduqué qui ont plus réflexion et qui alors bon ils manqueront peut-être de maturité sur certains points mais auront une une diversité une lecture de la cuisine de la beaucoup plus vive beaucoup plus fine beaucoup plus rapide quoi voilà et ça et ça ça va changer beaucoup le paysage culinaire et Tatiana en est la preuve parfaite synthèse merci monsieur Gagnard j'ajouterais à cela aussi de la part de cette génération un sens socio-économique une alors on parlait de responsabilité on sait pas si mais une conscience socio-économique sur voilà qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne peut plus faire une réflexion sur le gaspillage aussi qu'on n'a pas évoqué mais vous l'avez évoqué sur les parures etc mais même le gaspillage du restaurant en tant que tel est-ce qu'il y a moyen de recycler les déchets d'en faire du compost enfin tout ça est en tout ça est en réflexion je pense dans cette génération alors je pense que chez vous c'est un peu pareil mais c'est c'est notre époque aussi non mais nous c'est vrai que j'ai cité Michel Brass et Rollinger et quelques autres qui sont des gens que je croyais moins on était quelques-uns mais c'est vrai que c'était pas c'était pas évoqué c'était pas c'est parce qu'il y a aussi l'effet de mode alors aujourd'hui effectivement quand la presse les médias s'emparent d'un sujet ça fait tout de suite ça fait un buzz et les choses bien sûr prennent de l'importance et aujourd'hui effectivement ce sujet là prend de l'importance évidemment et c'est une très bonne chose on va consacrer un tout petit peu de temps aux questions mais avant ça monsieur Poulin vous voulez commenter sur cet aspect là oui cette question des fusions métissages certains parlent de créolisation on a une position particulière sur l'échiquier gastronomique c'est que la culture française a très peu d'interdits alimentaires et les cultures on va dire d'origine catholique du sud de l'Europe on peut on peut tabou peu d'interdits alimentaires ce qui fait que on peut brasser large on peut mélanger un certain nombre de choses et si on quand on se déplace il y a d'autres formes de métissage qui sont faits de façon assez différente dans des cultures qui par exemple ne consomment pas de porc ne consomment pas de bœuf ou dans lequel vous avez des couches de la société qui sont deux cultures différentes et de ce point de vue là on voit bien qu'il y a un axe de très forte communication alors le Vietnam en fait partie mais le Japon la Chine la France ou l'Espagne où vous avez des registres alimentaires qu'on peut mêler et on peut aller puiser dans d'autres espaces tout en mêlant ici mais si vous vous déplacez dans certains d'autres lieux je pense par exemple à Kuala Lumpur en Malaisie où vous êtes dans un pays musulman et vous avez des gens des grands cuisiniers dans les grands hôtels ils sont obligés de travailler dans un espace de métissage qui est très différent et de ce point de vue là ils ont besoin d'avoir une culture sur les cultures alimentaires extrêmement importante et c'est tout à fait juste la génération des jeunes cuisiniers je pense à Paul Perret Paul Perret qui est passé par Toulouse moi je l'ai eu comme étudiant et Paul faisait des études de médecine et puis à un moment il n'en pouvait plus il faisait pour papa et maman et puis il avait envie de faire la cuisine et aujourd'hui c'est un des très grands chefs contemporains installés à Shanghai à Shanghai à Shanghai et vous avez des gens qui ont une approche très culturelle de l'alimentation c'est une part de tête trop alors c'est extraordinaire dans la bouche de Pierre Gagnère mais à méditer à méditer avec toute la sagesse c'est pas culturel moi c'est l'instinct c'est la survie qui m'a fait cuisiner c'est pas j'ai pas mis de la culture elle s'est raccrochée après à mon histoire mais au départ c'est pas ça alors ça c'est le danger effectivement quand on a fait 10 ans d'études quoi moi j'ai pas fait 10 j'ai fait moins 5 vous en avez fait beaucoup plus après vous avez fréquenté des gens qui vous ont aidé à travailler j'ai fréquenté surtout moi et moi et je crois que c'est non 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 mais ça sérieusement c'est un sujet aussi intéressant je crois qu'il y a un moment où on est face à soi-même et ce qui fait ce qui me permet de dire ça aujourd'hui c'est qu'effectivement je pense que étant un peu malheureusement un peu d'âge ou heureusement je peux même de dire que la durée c'est ce qui valide mais c'est vrai dans tous les domaines la durée c'est la validation de la qualité de votre travail la sincérité de votre travail et parce que si c'est pas sincère ça explose en vol quoi et je crois que c'est important c'est ça c'est la seule chose peut-être que je peux comme nom mais conseil non pas conseil soyez vous-même soyez sincère le dernier point c'est sur la position des femmes il y a toujours eu des femmes en cuisine et on se rappelle Paul Bocuse chantant son apprentissage avec la mère Brasier avec la mère Brasier voilà en disant c'est là que j'ai appris à faire la cuisine et donc la mère Poilat on a des figures mais ce sont des figures plutôt maternelles c'est des figures de gens installés dans la profession et c'est vrai que lorsque par exemple dans les années 70 c'est des mamans qui cuisinent c'est des mamans absolument quand Olympe arrive on se rappelle voilà et on voit arriver une autre figure c'est des jeunes femmes séduisantes avec un autre style de cuisine qui apparaît et je crois qu'aujourd'hui on a effectivement une féminisation extrêmement intéressante non mais c'était quand même ponctuel aujourd'hui c'est vraiment pas le cas il y a vraiment une masse de jeunes femmes qui rentrent en cuisine et qui prennent le pouvoir c'est bien c'est bien si vous avez des questions je crois qu'il y a un micro qui circule oui question bonjour on a passé trois quarts d'heure à apprendre plein de choses sur Pierre Gagnère sur Tatiana Pierre Gagnère qui a eu son BEP Tatiana qui est d'origine philippine mais le thème le thème de cette heure c'était quelle cuisine pour demain et là j'ai absolument rien appris par rapport à ça il n'y a eu aucune question sur quelle cuisine pour demain voilà je ok je crois qu'il était important de faire un petit tour de la cuisine aujourd'hui avant de parler de la cuisine de demain et à mon sens monsieur Gagnère et mademoiselle Léva représentaient un petit peu cette identité et je crois que monsieur Gagnère l'a un petit peu résumé sur une féminisation de la cuisine une cuisine qui inclut des métissages et certaines contraintes aussi on peut peut-être parler de cette idée de contrainte Tatiana que vous ressentez souvent sur les choix que vous faites qui ne sont pas forcément des choix luxueux et qui à mon avis prennent en compte une des problématiques modernes et du futur c'est à dire on ne peut pas on ne peut plus faire n'importe quoi il me semble que ça a été évoqué mais peut-être vous vous sentez frustré et vous attendiez peut-être à ce qu'on parle de cuisine moléculaire de cuisine technique je ne sais pas monsieur Poulard vous voulez parler oui on peut on peut prolonger la discussion dans ce sens je pense qu'il faut distinguer qu'est-ce qui se passe sur la scène de la gastronomie qu'est-ce qui se passe sur la scène de la cuisine de tous les jours ou d'une cuisine ce qui se passe sur la scène de la gastronomie c'est que on assiste à entre autres choses un double phénomène pour désigner l'excellence la façon historique dans le modèle gastronomique français et qui servait de modèle de façon un peu expansioniste jusqu'à un passé récent c'était les experts des guides et le Michelin était le Saint-Dessin c'est à dire qu'il y avait cette instance de l'expertise qui désignait ce qui était beau ce qui était bon et qui lorsqu'on avait un macaron deux macarons trois macarons la vie changeait pour le chef totalement et puis il y avait d'autres formes d'expertise c'était des critiques gastronomiques c'était d'autres guides et puis on a vu apparaître à partir du milieu des années 90 une autre manière d'accéder à la notoriété et cette manière d'accéder à la notoriété elle a démarré avec de façon assez étonnante le restaurant la classification de restaurant magazine qui était un tout petit magazine anglais lu par les professionnels et puis on ne sait pas germe dans l'idée probablement d'un stagiaire d'une école de commerce l'idée de classer les 50 meilleurs restaurants du monde quand on regarde le premier classement on a les bras qui tombent 30% des restaurants sont anglais il n'y en a quasiment pas en Asie on a affaire à quelqu'un qui ne connait absolument pas la scène internationale de la gastronomie mais on est au moment de la seconde guerre du golfe et quelque temps auparavant Arthur Liuboff qui est un des grands critiques d'art américain vient de faire dans le New York Times un papier dans lequel il attaque la gastronomie française et il dit l'avant-garde de la créativité gastronomique vient de franchir les Pyrénées la France roupille pendant que l'Espagne s'envole à ce moment là on est quelques temps après le suicide de notre ami Loiseau et la presse française est totalement tétanisée votre collègue Jean-Claude Guilbeault qui tient la rubrique gastronomique va voir le rédactant chef et il obtient la page 17 en dessous de la météo pour répondre à ce qu'a été cette feuillée dans le New York Times et tout le monde se dit mais qu'est-ce qui se passe y compris les chefs parce qu'on voit une médiatisation absolument incroyable qu'est-ce qui se passe dans toute la presse anglo-saxonne les agences de presse envoient la classification et pour un journaliste c'est facile à faire les français sont plus en haut c'est les anglais c'est les américains et il n'y a pas besoin d'y connaître quoi que ce soit auparavant pour faire de la critique gastronomique il faut connaître et émerge je fais vite émerge un nouveau modèle pour désigner l'excellence c'est la notoriété pour avoir la notoriété quand on est un chef français avant il faut les trois macarons de Michelin et là on vous invite aux 20h30 aux 20h et là vous pouvez parler et des millions de personnes vous entendent restaurant magazine plus besoin d'excellence quelqu'un vous désigne et on va discuter de ce quelqu'un et vous voilà maintenant propulsé mais pas seulement sur la scène française il y a quelques années avec Michel Brasse on va à Kuala Lumpur conférence de presse des gens montent de Singapour la première question il vient d'être élu meilleur chef d'Europe par ses pairs première question d'un journaliste de Singapour comment fait-on pour être numéro 5 sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde et Brasse à les bras qui tombe parce que pour lui ça n'a aucun intérêt mais aujourd'hui on a cette double ligne de construction de la notoriété donc ça c'est un premier élément de la réponse les chefs aujourd'hui sont confrontés à tenir avec les guides certains ont décidé d'arrêter et sont obligés de travailler avec la presse parce que la presse parle d'eux et leur donne un porte-voix deuxième partie de la question comment on va manger au quotidien 1969 le Nouvel Obs lance un supplément qui s'appelle un supplément écologique et le titre du supplément s'appelle le sauvage et le titre c'est préparons-nous à devenir végétarien et le grand titre c'est les militants du légume et qu'est-ce qu'ils annoncent et bien ils nous annoncent un certain nombre de thèmes qu'on voit réapparaître aujourd'hui c'est-à-dire comment allons-nous au fur et à mesure que la population mondiale va augmenter comment allons-nous devoir éventuellement modifier nos manières de manger pour pouvoir habiter la planète tous ensemble allons-nous tous devenir végétariens quoi par exemple et tout à l'heure on avançait un petit peu dans cette piste avec l'idée que nos modèles alimentaires diversifiés à l'échelle de la planète constituent de formidables ressources comme on a eu à une certaine époque le sentiment qu'il fallait protéger et faire des banques de gènes pour les produits alimentaires pour les pardon les produits végétaux qu'il fallait protéger la biodiversité et bien il faut protéger l'ethno ou la culture diversité des cultures alimentaires les solutions qu'on a trouvées dans l'échelle de l'histoire pour faire des aliments dans différentes parties pour les utiliser pour les faire bons pourront constituer une mémoire à partir de laquelle on pourra travailler dans l'alimentation savante ou dans l'alimentation quotidienne il y a des challenges très sérieux qui se présentent vers nous ceci dit la question aujourd'hui est moins une question d'accessibilité à la nourriture qu'une question de production et sans doute pour un moment encore aujourd'hui le milliard virgule deux de personnes qui ont des difficultés pour accéder à la nourriture c'est pas parce qu'on manque de nourriture il y a de la nourriture mais elle est pas à l'endroit où il faut et ça nous amène à revenir peut-être sur la question des restes sans monopoliser la parole mais moi je suis né dans un mon père était restaurateur les déchets étaient vendus et les plongeurs se faisaient un peu d'argent avec les déchets qu'ils vendaient et ça partait pour nourrir des cochons aujourd'hui on paye pour les mettre à la poubelle et après on dit mais on gaspille beaucoup c'est absolument formidable je pense cette question là il y a toute une série d'éléments sur lesquels sans doute faudra-t-il revenir réfléchir je crois que ça ça émerge à peine cette question ça commence vraiment à être un petit peu sur le tapis des restaurants et du grand public on a d'ailleurs je crois qu'en ce moment en République sur la place à l'occasion de la fête de la gastronomie il y a une grande disco-soupe où on cuisine des produits qui autrement auraient été jetés et je pense si M. Gagnard si vous voulez finir avec ça est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte aujourd'hui et que vous allez de plus en plus prendre en compte ça je l'ai toujours intégré parce que je suis enfant de la campagne donc les restes je connais la cuisine est juste effectivement donc c'est c'est du bon sens tout ça et je comprends la frustration de M. tout à l'heure mais nous nous sommes des acteurs et je savais que ça se passerait comme ça les discussions on est des acteurs de l'histoire on n'est pas des sociologues alors voilà M. peut en parler mais nous demain c'est les femmes en cuisine c'est le métissage culturel c'est voilà c'est ça qui va le plat préféré des français c'est pas la ville de couscous c'est pas bon c'est pas français le couscous voilà donc on avance et puis après il y a des fractures qui sont qui nous auraient dit l'an dernier qu'on aurait ces hordes de gens sur les routes tout le monde plus loin en parlait mais personne ne voulait vraiment en parler et aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ça c'est une question voilà moi c'est ça qui m'intéresse alors après mais je suis comme vous je sais pas ce qui va se passer demain parce que si ce qui va se passer demain c'est ce qu'on transmet voilà on n'est pas voyant mais on peut essayer de voir où on va et je pense que vous êtes tous les deux de très bons exemples entre autres il y a beaucoup d'autres gens sur la scène culinaire aujourd'hui mais vous êtes tous les deux de très bons exemples de cuisiniers conscients qui allaient vers qui intégraient des problématiques modernes pour aller vers une cuisine et puis on oublie on oublie aussi la cuisine c'est une économie c'est moi je dis souvent que j'aime pas les voyages je voyage pourquoi parce que 96 j'ai tout perdu donc j'ai eu que ne cesse que de reconstruire mon univers qui me donnait du sens à ma vie mais aujourd'hui ces voyages je l'ai fait aussi pourquoi parce que bien sûr j'ai des équipes là je construis des choses extraordinaires mais aujourd'hui ce que je vis dans mon restaurant parisien c'est une économie qui est totalement délirante parce que on utilise effectivement des très très beaux produits mais pas forcément Omar Kavien c'est un truc c'est le Macron c'est la Lisette c'est la sardine mais ça coûte quand même cher et puis ce qui a beaucoup changé et ça ça peut être aussi peut-être la cuisine demain c'est les horaires parce que Tatiana travaille 14 ans par jour voilà et deux c'est les salaires les charges voilà et ça c'est un problème parce que mais c'est pas un problème parce que j'en suis trop payé ils sont pas sépillés les gens mais aujourd'hui nous avons c'est de la main d'oeuvre et tout ça c'est relié pas qu'à du plaisir c'est relié aussi à une véritable économie d'entreprises qui ont des qui sont soumises aux mêmes pressions qu'un type qui fait des boulons voilà aujourd'hui il faut même faire de l'informatique des start-up avec voilà excusez-moi on est au bout de notre temps mais je crois que Tatiana avait un petit mot à dire non ? je suis d'accord je suis d'accord on n'a pas beaucoup parlé de ça mais c'est vrai qu'un restaurant et la cuisine qu'on fait dans un restaurant c'est une vraie économie et ça c'est d'autres contraintes dont on n'a pas parlé parce que parce qu'on n'en parle pas beaucoup on parle pas beaucoup d'argent mais c'est vrai que c'est c'est compliqué et la cuisine de demain il faudrait que qu'on fasse un petit peu attention à comment économiquement on arriverait à concilier les questions d'écologie de mieux manger de tout ça avec avec la possibilité de continuer à ouvrir des restaurants où on fait les choses bien parce que c'est pas évident aujourd'hui de donner du travail aux gens de respecter ces gens mais bon c'est faisable il faut le faire je crois malheureusement qu'on a fini ou est-ce qu'on a encore le temps pour une question une question si elle est courte bonjour je fais partie de ces gens qui ont fait des études avant et je me dessine au journalisme gastronomique pour ça j'ai passé un CAP à Ferrandi j'ai été notamment au Gaïa pendant quelques semaines pour faire un stage où là-bas contrairement à mon premier stage que j'ai fait dans un autre restaurant on m'a respecté et du coup ma question c'est est-ce que la cuisine de demain au lieu de respecter le produit en plus de ça elle ne respecterait pas les brigades les brigades je pense que c'est ce à quoi aussi on faisait allusion là juste à l'instant ça c'est évident et je pense qu'aujourd'hui les jeunes c'est quelque chose bon après c'est très à la mode aussi comme sujet mais évidemment que c'est notre responsabilité en tant que restaurateur de faire très attention à nos équipes parce qu'ils en jouent de l'image du métier qui a été un peu sali et c'est très dommage et bien sûr qu'à l'avenir c'est quelque chose à laquelle il faut faire quelque chose à laquelle il faut faire très attention les gens qui travaillent avec nous mais je pense que dans la plupart des restaurants où les gens se posent des questions en tout cas c'est quelque chose c'est une des questions qui se posent bien sûr je voudrais juste dire quelque chose que vous m'avez dit à une autre occasion c'était bon aux servants vous êtes 6 en cuisine ou c'est ça et chaque employé a un jour ils ont 3 jours de repos par semaine ce qui est assez rare dans la restauration mais surtout ce que vous m'avez dit c'est moi si mon équipe est heureuse joyeuse je suis heureuse je suis contente d'être à la tête de ce bateau là et en plus ils cuisinent mieux donc je pense qu'il y a tout à gagner et qu'effectivement les jeunes générations mais vous avez dit vous avez travaillé dans un des établissements de monsieur Gagnère et vous avez été respecté je pense que il est un exemplaire à ce sens là et je pense que les jeunes aussi sont vraiment dans cet esprit là et bien je crois qu'on a écoulé notre temps j'espère qu'on a quand même pu ouvrir quelques horizons même si vous êtes un peu frustrés et merci beaucoup d'être venus merci à tous merci à tous